Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous interrogez toujours sur la gestion des congés payés. Je vais vous éclairer sur le fonctionnement de leur acquisition et de leur décompte. Les congés payés s'acquirent sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année qui suit. Et il existe deux modes d'acquisition. Le Code du travail prévoit une acquisition en jour ouvrable, soit du lundi au samedi. Cependant, certaines conventions collectives prévoient une acquisition en jour ouvré, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Lorsque l'acquisition se fait en jour ouvrable, un salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois, soit 32 jours entre le 1er juin et le 31 mai. Dans le cas où l'acquisition est en jour ouvré, le salarié acquiert 2,08 jours de congés par mois, soit 25 jours sur la même période. Dans les deux cas, un salarié acquiert 5 semaines de congés sur une période de référence. Maintenant, parlons du décompte. Le décompte des congés payés dépend du mode d'acquisition. De cette manière, si un salarié acquiert ses congés en jour ouvrable, alors le décompte se fera du lundi au samedi, et ce, même si ce jour n'est pas travaillé. Par contre, s'il acquiert ses jours de congés en jour ouvré, alors la déduction se fera du lundi au vendredi. Les jours de congés se décomptent du premier jour d'absence jusqu'à la veille de son retour. A savoir, si un jour férié est chômé dans l'entreprise, alors aucun congé payé ne sera décompté sur ce jour. Les règles sont les mêmes pour les salariés à temps partiel. Ils acquièrent 25 ou 30 jours selon le mode d'acquisition, et le décompte se fera de la même manière. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à consulter notre fiche conseil sur le site 50pourmois.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada